Bonjour, dans ce tutoriel nous allons utiliser l'outil établir un profil altimétrique pour mettre en évidence ce qu'on appelle le bassin versant. Je prends cet outil, je vais tracer une ligne ici entre ce point et ce point de manière à franchir de façon perpendiculaire le machet qui se situe à cet endroit. On s'aperçoit, si je regarde le profil, que la pente descend. Voilà, ici ça remonte. Pourquoi ça remonte ? Parce que ici on a une haie perpendiculaire à la pente et cela va provoquer un effet de bourrelet, c'est à dire que la terre par le ruissellement aura tendance à glisser jusqu'à cet endroit-là et la terre est retenue par cette haie. Si on continue notre progression, on s'aperçoit que l'eau va s'écouler au point le plus bas de la pente qui est ici à l'altitude de 5,47 mètres pour ensuite remonter. Donc on voit qu'ici cet outil de profil altimétrique permet de mettre en évidence le bassin versant ici de ce petit ruisseau, le machet, avec le sens de l'écoulement et du ruissellement. Ici, de mettre en évidence la fonction de cette haie qui est de retenir la terre. On pourra également utiliser le profil altimétrique dans ce sens-là, c'est à dire de façon perpendiculaire à ces deux haies. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, on s'aperçoit qu'ici, on a une pente importante et la première haie va permettre de ralentir l'effet de ruissellement. On voit ici une deuxième haie qui ralentit aussi ce ruissellement et cette route haie qui permet également de ralentir les effets d'érosion. C'est pour ça qu'on a des haies dans les deux sens, dans le sens est-ouest et dans le sens nord-sud. Maintenant, on peut aussi répondre à la question dans quel sens le machet s'écoule-t-il ? Est-ce qu'il s'écoule d'est en ouest ou au contraire d'ouest en est ? Pour cela, nous allons prendre le profil altimétrique je mets par exemple ici et nous allons rejoindre la station de pompage jusqu'ici je double-clique et on voit bien que la réponse c'est il s'écoule d'ouest en est parce que la pente descend au fur et à mesure qu'on se rapproche de la station de pompage. Donc, un outil bien pratique pour mettre en évidence le relief sur une carte. A bientôt pour un autre tuto !